Vous avez promis une rubrique ma vie d'amateur un peu exceptionnelle aujourd'hui. On a le plaisir d'acquérir celui qui aura bien évidemment démarré sa carrière chez les amateurs dans un petit club alsacien, mais c'est surtout celui qui aura participé à l'écoute du monde. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'enfant de Zell Villers, notre ami Morgane Chénala. Morgane, Bonsoir à toi. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. Un plaisir d'être ici avec toi et répondre à tes questions. Ma vie d'amateur, ça veut dire aussi qu'on sait que d'ailleurs chaque footballeur professionnel se cache un amateur. Moi j'ai envie de te demander la toute première des questions, c'est comment tu es venu au foot du côté de Zell Villers ? Je n'ai pas vraiment joué à Zell Villers, mais j'ai été introduit au niveau foot grâce à mon grand-père et à mon père. Mon grand-père était un des fondateurs du Acer de Zell Villers et un des présidents et mon père était un gardien qui a aussi joué à Zell Villers. Est-ce que c'est une question que je pose d'une manière récurrente ? Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as disputé ton tout premier match ? Je ne me souviens pas non de mon premier match. Je me souviens de beaucoup d'entraînements que j'ai fait et comment j'y suis allé et grâce à mon grand-père parce que ce qu'il faut savoir c'est que moi je n'ai pas je n'ai pas commencé vraiment à Zell Villers. Je n'ai pas eu de licence à Zell Villers parce que j'étais trop jeune à ce moment-là parce que tous les clubs des alentours et de Zell Villers ne voulaient pas prendre un gamin de cinq ans pour s'entraîner parce que c'était trop jeune. Le seul club qui m'a accueilli c'était le Racing Club de Strasbourg. Alors on va parler du Racing forcément parce que 95-2008 c'est quand même un bail. Tu es arrivé au Racing en 95 au centre de formation et moi j'ai un souvenir extraordinaire qui... Alors c'est un souvenir personnel. Le match du centenaire du Racing en 2006. Tu rentres, tu es tout jeune, tu es membre du centre de formation du Racing et tu rentres avec le maillot numéro 100 sur les épaules. Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là ? Ouais je me rappelle très très bien de ce moment-là. Je me rappelle que deux jours avant je m'entraînais pour la première fois avec les pros. C'était Jean-Pierre Papin qui m'avait convoqué. Je faisais deux entraînements en vraiment correct et j'ai été convoqué pour ce match. Pour ce match-là et j'arrive au vestiaire et je vois que j'ai le numéro 100. Donc je peux te dire, je peux vous dire que je me suis fait chambrer de tous les côtés. Tout le monde me disait fiston, fiston du club. Donc c'était assez marrant. Une autre question qui peut être intéressante c'est que tu es parti très jeune du Racing puisque voilà on s'est un peu cassé la figure. Tu avais 18 ans quand tu es parti en Angleterre. Est-ce que ce n'était pas trop difficile de partir aussi jeune dans un autre pays, découvrir un autre e-ball, une autre culture, une autre langue ? Oui c'était difficile parce qu'on se sent toujours prêt peut-être à quitter le concours familial, à quitter sa famille. Et moi ça faisait peut-être 2-3 ans où j'avais des propositions de clubs étrangers mais je n'étais jamais vraiment prêt à quitter ma famille et ce concours familial. J'ai fait le choix de partir à Southampton pour diverses raisons, sportives et parce que je sentais bien et j'avais une bonne alchimie avec les dirigeants sur place. Mais c'est clair que quand on arrive en Angleterre et qu'on ne sait pas parler la langue, on arrive tout seul là-bas, qu'on ne sait pas cuisiner, qu'il y a tout qui change. Oui il y a eu des moments où c'était un petit peu plus dur mais... T'as appris à faire des pâtes quoi ! J'ai appris à faire des pâtes. C'était des pâtes au ketchup, c'était mon plat préféré. Ce n'était pas évident mais dans mon canapé le soir, en ayant mes parents au téléphone à cette époque-là, en ayant mes amis, je n'avais pas perdu de vue l'objectif et pourquoi je suis allé là-bas. Donc je faisais boulot, dodo, boulot, dodo et voilà, c'était comme ça et je savais pourquoi j'étais là-bas. Mais c'est clair que ce n'est pas évident quand on ne sait même pas répondre à « what's your name ? ». C'est un peu difficile. On a tous vécu la descente aux enfers du Racing, malheureusement pour toi tu étais obligé de partir. Mais quand on regarde ta carrière, Southampton, Manchester United, Everton et maintenant Nice, ça veut dire que tu as quand même vécu une belle carrière ? Ouais, je suis content de ma carrière. Après, je suis un interne insatisfait. Donc voilà, j'ai des petits regrets sur quelques petits choix que j'ai pu faire à certains moments d'une carrière, mais qui n'en a pas. Voilà, moi, je suis très content aujourd'hui d'avoir fait cette carrière-là, qui n'est pas finie. Mais comme j'ai toujours dit, dans le football, il y a une part de talent, il y a une part de choix et il y a une part de chance. On s'entend que c'est resté quand même un paquet d'années. Mais il y a un autre point de ta carrière qui est assez intéressant. Tu as fait toutes les équipes de France, 2017 en passant par les espoirs et bien évidemment l'équipe A. Et je pense qu'ils ne sont pas nombreux et encore moins des Alsaciens, des vrais Alsaciens, je pense que tu es le seul, avoir participé à une Coupe du Monde si tu étais au Brésil en 2014. Ça a été juste un moment extraordinaire. J'étais très fier de retrouver l'équipe de France et de trouver un effectif qui vivait bien. On avait à cœur aussi de redorer le blason de l'équipe de France parce qu'elle revenait d'un mondial 2010 où il s'est passé, je ne vais pas revenir dessus. En Euro 2012, c'était encore difficile. Donc en 2014, on a vraiment eu à cœur de se refaire aimer entre parenthèses des Français. C'est ce qu'on a su faire. Donc j'étais très fier d'être dans un effectif comme ça. Et pour ma part, jouer au Maracana devant toute ma famille qui est arrivée pour ce match, c'était un moment inoubliable et un moment où je me rappellerai toute ma vie. Nous, on a tous vécu le Maracana depuis notre canapé. Toi, tu l'as vécu sur le rectangle vert. Mais au-delà de ce souvenir en équipe de France, j'ai envie de dire sur l'ensemble de ta carrière, hormis ce moment-là, c'est quoi ton meilleur souvenir ? Sur l'ensemble de ma carrière, mon meilleur souvenir, c'est la montée de deuxième division à première ligue. C'était juste un moment extraordinaire où on avait un groupe, mais vraiment un groupe de potes et un groupe de joueurs tellement talentueux. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fait le choix d'aller dans un club de Southampton en deuxième division qui était un petit peu risqué parce que j'avais des clubs de première division qui me voulaient, mais je savais que j'allais avoir plus de temps de jeu en deuxième division qu'en première ligue. Donc, je suis parti là-bas et l'année d'après, le club coule financièrement, entre parenthèses, pas comme le Racing, mais descend en troisième division et se va racheter par Marcus Liber qui nous sauve un petit peu. Et à partir de ce moment-là, Marcus Liber a injecté de l'argent et a fait en sorte que ce club se stabilise et a ramené beaucoup de très bons joueurs qui en avaient vraiment un groupe de potes. Et donc, j'ai connu la troisième division où c'était vraiment très difficile de s'extirper de là. La deuxième division l'année d'après est directement montée en première ligue. Ce match de deuxième à première division quand on gagne quatre ans chez nous à la maison et quand le stade se fait envahir par une marée humaine et qu'on est soulevé par les supporters de Southampton et qu'on sait qu'on a redonné à la ville la première ligue et que moi, mon rêve de gosse allait se réaliser en jouant en première ligue, c'est juste le meilleur souvenir que j'ai après le Maracan. Il y a beaucoup de petits footballeurs alsaciens, qu'ils soient de Zell Miller ou d'ailleurs, qui rêveraient d'endosser une carrière de joueur professionnel. Et d'ailleurs, chaque pro se cache forcément un amateur. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, comme petit tuyau pour dire, voilà, moi Morgan Schneiderlin de Zell Miller, aujourd'hui j'ai une carrière qui est plutôt sympa et qui est loin d'être terminée. C'est quoi ton conseil aux petits footballeurs alsaciens si demain ils rêvent de devenir footballeur professionnel ? Travailler, travailler et encore travailler. C'est peut-être l'éducation que j'ai reçue, mais voilà, il y a bien sûr des sacrifices à faire, bien sûr des choses dont, quand on veut être footballeur professionnel, on doit s'acquitter de faire quand on est jeune, on ne peut pas avoir le même train de vie que tous nos copains. Il faut mettre tous les chances de nos côtés pour réussir, on ne peut pas sortir tous les week-ends, on ne peut pas avoir la vie que nos potes ont à côté. Et il y a le travail, toujours avoir cette envie de progresser sans jamais oublier que le foot c'est un jeu, et il ne faut jamais perdre cette passion et cette envie de s'amuser et de prendre du plaisir, c'est le plus important. En tout cas Morgan, mille fois merci d'avoir pris quelques minutes de ton temps, je sais qu'entre les soins, les matchs, les récupérations, ce n'est pas vraiment facile. Je voulais très sincèrement te remercier au nom du foot amateur, et je suis persuadé que plein de petits Alsaciens vont se reconnaître avec toi. Mille merci d'avoir été avec nous pour ce mag. C'est un plaisir et merci pour l'invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !